Des petits blocs de glace flottent sur le port fluvial. Ce matin, le thermomètre affiche moins 5 à Souffalvaillersheim. Il fait froid, mais la vie continue comme d'habitude, ou presque. Patricia Kretz, dit Madame Stop, est fidèle au poste. On met des couches supplémentaires, par exemple les coulants sous un pantalon, des t-shirts à manches longues, sous un gros pull. De toute façon, on n'a pas le choix. Un peu plus loin rue de la ville, les agents municipaux décrochent les décorations de Noël. En haut de la nacelle, mains et pieds sont soumises à rude épreuve. C'est les premiers moments en bratin. Et voilà, après, on se réchauffe comme on peut. Une petite tisane, un petit café. Et puis c'est reparti. Voilà, disons qu'il ne fait pas froid. Le problème, c'est le vent. Donc c'est le vent qui est désagréable. Du coup, pour ne pas trop avoir froid aux mains, on pose des gants au niveau du tableau de bord, où il y a la soufflerie qui souffle chaud. Et puis, après chaque guirlande, on change de gant pour ne pas avoir trop froid aux mains. Pendant que certains travaillent, d'autres vont au marché. Gants de ski en filet, Gérard, conseiller municipal et bénévole, véhicule toujours un groupe de dames. Sur la place du marché, les files d'attente ne désemplissent pas. C'est pas trop dur d'attente dans le froid ? Non, non, ça va. On est bien habillé, ça va, il n'y a pas de problème. On est bien pourvu. Bon nez, gants, une double épaisseur, un truc, aucun problème. Un froid sec et avec du soleil, c'est très bien. De l'autre bout du patelin, je viens. Alors c'est une belle trotte que je dois faire, à peu près un kilomètre. Et vous n'avez pas hésité ? Non, pas du tout. Les commerçants sur le pont, depuis 7h du matin, se réchauffent comme ils peuvent. On met deux chauffages en place, c'est vraiment pour chauffer l'ambiance du camion. Même les clients devant le ressentent. Vu qu'on a les protections de côté, ça chauffe l'ensemble. Chez le primeur, on encercle le stand d'une bâche et les chauffages sont placés à des endroits stratégiques pour éviter le gel. On est au-dessus de zéro, alors que dehors, il fait moins 5, moins 6. Et les légumes ne gèlent pas. Et nous non plus. Les plus courageux prennent leur vélo, mais le plus agréable par ces temps glacial, c'est quand même de prendre un bon bain de soleil.